Vous êtes sur RTL. 23h01. La musique avec Jean-Jean, la collection juste après les infos de Charlotte Baris. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. A Courchevel, beaucoup de questions autour des normes de sécurité. La nuit dernière, un incendie dans une résidence de saisonniers a fait deux morts et quatre blessés graves. Le bâtiment était-il insalubre ? Y avait-il des alarmes incendies ? C'est ce que devra déterminer l'enquête. Pour l'heure, les causes du drame n'ont pas encore été identifiées. Les femmes gilets jaunes de nouveau dans la rue. Après l'acte d'ici hier qui a rassemblé 84 000 personnes dans toute la France, elles sont plusieurs centaines à avoir défilé cet après-midi dans le calme. A Toulouse, Bordeaux, Paris-Douais ou encore à Metz, ces femmes veulent montrer leur implication dans le mouvement des gilets jaunes. Elles souhaitent aussi dénoncer les violences policières depuis le début de la mobilisation. Carlos Ghosn promet de rester au Japon si on lui accorde la liberté sous caution. Le tribunal de Tokyo doit examiner demain la demande de mise en liberté du dirigeant de Renault. Il est inculpé pour abus de confiance depuis plus de deux mois. Et dans son communiqué, Carlos Ghosn réaffirme par ailleurs son innocence. Victoire de la France ce soir lors du mondial de Handball. Après avoir dominé le match, les Bleus ont battu les Islandais 31 à 22. En rugby, dernière journée de face de poule de la Coupe d'Europe. Toulouse l'a emporté face aux Anglais de base 20 à 17. Les Toulousains affronteront donc le Racing 92 en quart de finale. On jette un oeil à la météo de demain. Du soleil sur une grande partie du pays. Le temps sera gris et pluvieux en Corse avec même de la neige des 1000 mètres. Un temps gris aussi des Pyrénées jusqu'au Jura. Et attention, demain matin, ça risque de glisser dans le nord-ouest à cause d'importants brouillards givrants. Côté température, ça se refroidit. Dans l'après-midi, vous aurez 2 degrés à Metz, 3 à Besançon, 4 à Paris, 5 à Calais et Lyon, 6 à Bordeaux, 7 à Caen et Rennes et jusqu'à 13 degrés à Montpellier et Bastia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !